Personne n'a pas pu passer à côté du scandale de l'année. Dans un article paru dans le New Yorker Team il y a quelques jours, plusieurs actrices américaines ont dénoncé les pratiques d'Harvey Weinstein, cofondateur de la maison de production Miramax. Selon ces dernières, l'homme aurait tenté à plusieurs reprises de les contraindre à des relations sexuelles forcées, procédant ainsi à un véritable harcèlement. Et depuis, les langues se délient. Au total, plus d'une dizaine d'actrices dont plusieurs françaises auraient ainsi subi les travers du producteur. Victime de viol dans sa jeunesse, Flavie Flamme a tenu à réagir à l'affaire. Invité par David Pujada sur la chaîne L'Si, Flavie Flamme a tenu à tirer la sonnette d'alerte concernant les abus sexuels. Pour l'ex-épouse de Benjamin Castaldi, nous serions en effet tout responsables. Je salue effectivement la libération de la parole point, néanmoins ce que j'entends aussi c'est qu'il y avait des signaux point, et je pense qu'en général ces signaux qui sont repérables. On ne veut pas les voir, on ne veut pas les entendre, on a tendance à les écarter et c'est ainsi que des prédateurs sexuels continuent à méfaire et à faucher des devenirs à tel ainsi estimé. Et il faut dire qu'elle n'a pas tout à fait tort. En effet, bon nombre d'actrices victimes de ces agressions, notamment Rose McGowan, ont pointé du doigt certains acteurs qui, bien au courant de ce qu'ils se tramaient, n'ont jamais pris la parole pour dénoncer Harvey Weinstein.